Derrière les images de fête, une réalité beaucoup plus sombre. Dans le monde, 11 pays menacent encore les homosexuels de peine de mort. Au total, ce sont plus de 70 pays qui leur prévoient des peines de prison. C'était le cas pour Abdoulaye. Ce jeune Guinéen a connu l'enfer dans son pays, lorsque l'un de ses partenaires a fait son coming out. Et donc ses frères, ses parents et tout le quartier sont venus chez nous à la maison. Et il y a certains qui ont commencé à m'étabasser, ils m'ont poignardé. Donc moi je me suis en évanouie. Arrivé en France clandestinement, il attend désormais une réponse à sa demande de droit d'asile. Répandu notamment dans les pays africains et moyen-orientaux, les persécutions des homosexuels les poussent souvent à fuir. Mais l'obtention de l'asile n'est pas simple. Le problème c'est qu'il faut qu'il fasse un récit cohérent, avec des faits, avec des témoignages, etc. du fait qu'ils ont été menacés pour homosexualité. Comment voulez-vous que ces gens puissent obtenir tous ces documents, tous ces témoignages ? C'est très 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 difficile. En France, entre 5 et 6% des demandeurs d'asile ont fui des persécutions liées à leur orientation sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada